Faisant face à quelques problèmes de santé, Salvatore Adamo a été contraint d'annuler de nouvelles dates de concert. Néanmoins, le célèbre chanteur n'oublie pas ses fans et a récemment fait part d'une nouvelle inattendue. Au mois d'octobre dernier, Salvatore Adamo n'a pas manqué de susciter l'inquiétude de ses fans. En cause ? Le report d'un concert à la dernière minute. Une nouvelle particulièrement inquiétante, mais heureusement, Virginie Borjo-Bigo, sa ménageuse, s'est voulue rassurante. Salvatore est souffrant et n'a pas été en mesure de monter sur scène ce soir, mais ce n'est pas grave. Nous attendons les résultats de ses examens médicaux, mais il n'est pas hospitalisé a-t-elle confié sur les réseaux sociaux. Depuis, l'artiste ne cesse d'annuler des prestations organisées dans toute la France. D'après les dires de Nicole, son épouse, l'artiste aurait du mal à se remettre d'un problème pulmonaire qu'il a fragilisé cet automne. Néanmoins, il est loin de rester inactif pour autant. Si est-il du moins ce qu'il a laissé entendre dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Salvatore et Adamo, je peux encore chanter les dernières informations au sujet de Salvatore et Adamo étaient particulièrement inquiétantes, mais heureusement le chanteur se veut rassurant. Malgré les reports de ses concerts prévus le 12 janvier à Mérignac, le 21 janvier à Roubaix, le 29 au Grand Rex, le 11 février à l'Olympia et le 15 mars à Nantes, l'artiste semble déterminé à faire son grand retour. Dans un post publié sur Facebook à l'occasion de la nouvelle année, il en profite pour assurer qu'il peut encore chanter. J'ai déjà enregistré quelques-unes des voix de mon nouvel album, a-t-il précisé. Le problème est la durée. Entre chanter deux ou trois chansons en studio, par jour, et assurer un concert de plus de deux heures. Il y a un grand pas que j'espère franchir au plus tôt. Mais je dois être patient. J'ai de bons médecins qui veillent sur moi et qui me conseillent de ne pas brusquer les choses. Je veux les respecter en leur obéissant, c'est ma façon de les remercier, comme je vous remercie de vos voeux de rétablissement, qui m'invitent unanimement à être patient, justement, et vous avez tous raison, a-t-il ajouté. Preuve qu'il ne compte pas abandonner ses fans de si tôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501